La question de la lutte contre les pires formes de travail des enfants a été placée au rang des priorités nationales. Malgré les dispositions prises pour sanctionner les trafiquants, le fléau persiste. Le Comité national des suivants des actions de lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants veut donc régler le problème en amont. D'où l'intérêt de ce séminaire. Il vise à former et à sensibiliser les conseillers régionaux et municipaux sur la question. Leur rapport est indéniable, il est énorme parce que ces autorités là vous savez que sur le plan local, elles mettent en pratique la politique de l'état. Et donc elles vont en collaboration avec les populations élaborer des plans d'action qui sont des plans d'action locaux qui vont prendre en compte tout ce qui a été décidé au niveau national. Le Comité national des suivants des actions de lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants peut compter sur les élus locaux. Ils se disent conscients de l'ampleur du phénomène. Le phénomène est réel parce que dans la région de Soubré, la cacao culture est dense, donc l'exploitation, la traite des enfants est amplifiée. Et pas plus tard que la semaine dernière, je crois qu'il y a eu une opération, opération Nawa, qui a pu récupérer 84 personnes. Selon les dernières estimations mondiales du Bureau international du travail, près de 168 millions d'enfants sont impliqués dans le travail des enfants. Sur les 168 millions d'enfants, on estime à 85 millions le nombre d'enfants qui sont dans les travaux dangereux. Et en Côte d'Ivoire, selon l'Institut national de la statistique, près de 1,6 million d'enfants sont astreints au travail, dont 520 000 sont dans les travaux dangereux. Sous-titrage ST' 501